bonjour bonjour les amours bonjour tout le monde bienvenue encore dans la chaîne de kelly aujourd'hui nous avons l'histoire d'une jeune soeur chagrinée en détresse et tout le titre d'aujourd'hui c'est comment faire face à un homme infidèle qui ramène sa maîtresse sur le nez de sa femme c'est une jeune femme burkinabé née en 85 elle est âgée de 35 ans et aujourd'hui elle n'en peut plus c'est pour ça qu'elle a décidé d'en parler comme ça ensemble nous allons lui donner des conseils et un chemin à suivre elle rencontre son mari dans le métier qu'elle faisait parce qu'elle était enseignante et au bout de deux ans ils se sont mariés et comme la fille la famille de la fille vivait aux états unis sa mère et la majorité de sa famille autant pour moi vivait aux états unis ont décidé de faire monter cette femme et elle arrivait ici là comme toute femme son rêve c'était de faire venir son mari ici vous savez l'union fait la force quand vous êtes deux on dit une main ne peut pas attacher un phareau de bois dont il faut deux donc il fallait qu'ils soient ensemble étant mari et femme c'est normal le gars et la fille s'est battue pendant six mois elle s'est endettée de partout et même dans son pays pour faire monter ce dernier il est arrivé comme toujours convient d'arriver chez les blancs nous n'avons pas de quoi communiquer avec la famille en afrique elle s'est souciée et puis elle a décidé de donner son ipad à son mari et son mari a utilisé ce ipad pendant longtemps jusqu'au jour où la fille a décidé prendre on ne sait pas qu'elle a décidé elle a voulu prendre certaines informations dans le ipad et elle est tombée sur les photos de son mari avec une autre femme se sont mariés avant que son mari ne viennent aux états unis pour lui rejoindre et elle n'a pas supporté elle a appelé la famille de long en se plaignant que vous savez qu'il est marié avec moi et comment comment est ce que vous êtes parti encore la recherche d'une autre femme sans toutefois m'informer je ne suis pas au courant de tout ça tout ça s'est passé sur mon dos et la famille de long lui on repose la crise n'était pas au courant la fille dit non je n'étais pas au courant de de cette histoire ok elle s'est fâchée le gars s'est expliqué et tout et comme elle aime son mari elle a elle a décidé de give up d'abandonner l'histoire et de continuer sa vie avec son mari et jusqu'au jour où et comme on dit toujours la femme peut pardonner mais elle n'oublie jamais ça n'a pas suffi là quelques temps après le gars comment c'est une belle relation avec une nouvelle fille dans la ville où ils vivent aux états unis et c'est comme ça que la femme se rend compte qu'il ya un numéro de téléphone qui appelle son mari tardivement dans la nuit et que son mari s'en va décrocher d'ailleurs pour des heures avant de revenir dans le lit conjugal la femme a organisé l'anniversaire de son nom de sa première fille et son mari a invité sa maîtresse dans leur maison à sa présence et est dépêlée s'il ya quatre femmes qui entrent chez toi s'il ya une qui a l'une d'entre elles qui sont avec ton mari crois moi tu vas connaître parce que la façon dont la fille va se comporter avec son mari même si tu es aveugle dieu va te donner la puissance à ce moment là de les déshabiller ou bien de les attraper la fille dont a su ça le joueur ne voulait pas gâter l'anniversaire de sa fille elle a décidé rester de garder elles sont calmes et comme ça ne suffisait pas le gars ne travaille plus le gars est à la maison il ne fait rien de cette journée et c'est la fille qui serait ce bas et paye les factures et paye tout ça et l'homme où elle vient encore lui tromper malgré les efforts qu'elle est en train de faire maintenir bien pour garder cette maison dans la joie et la fille étant l'ami de la d'une connaissance à la de cette femme qui raconte son histoire elle n'a pas pu supporter et aujourd'hui encore elle est encore enceinte du deuxième enfant de son de ce dernier ans et elle est à quatre mois de process et elle est en train de vouloir demander le divorce parce que elle dit kelly je suis à bout de souffle je ne sais pas quoi faire et aujourd'hui mes frères et ce nous avons besoin de conseiller cette fille cette femme cette maman qui est chagrinée qui a le coeur qui saigne qui ne sait quoi faire s'il vous plaît venez en commentaire ensemble nous pourrions sauver cette femme merci d'avoir suivi cette vidéo aimez partager et abonnez-vous massivement pour qui pour vous si vous avez des histoires à raconter si vous avez des choses qui vous chagrin venez en commentaire et tous ensemble nous allons trouver des solutions par rapport à ça merci d'avoir suivi encore je vous aime très fort bonne journée à tout le monde merci merci love you guys Sous-titrage ST' 501